Hey là ma team, c'est Madjo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une story time sur le pire double date de ma vie. Le pire rendez-vous à 4. Vous êtes prêts ? Ok. Donc c'était il y a 3 ans, je devais avoir 18 ans. 17 ans. J'étais posé dans la voiture de mon pote. C'était un dimanche et il était en train de me raconter comment s'était passé son samedi soir. Il a whiné avec une fille, ils ont fait un minimum de connaissances et ils ont bien accroché en gros. Il a décidé d'avoir un rendez-vous avec elle le dimanche même où on parlait. Son rendez-vous était dans 2-3 heures. Il m'en parle, il fait son petit récap, etc. Puis il reçoit un message disant Euh par contre j'amène ma copine, ça te dérange pas j'espère ? Bien sûr ça le dérangeait mais il a décidé de répondre Non, non, c'est pas un problème. Sans me demander mon avis. Maintenant le mec essaye de me baratiner et il me demande Euh... Par contre elle sera pas tout seule, elle va ramener une copine. Tu peux venir avec moi s'il te plaît ? Et vous me connaissez moi, en tant que bon ami j'ai décidé de répondre Non c'est mort. Parce que ce mec là me foutait tout le temps dans des bourbiers. Tout le temps. D'ailleurs on va l'appeler assassin. Parce que ses plans étaient toujours mortels. Et j'avais aucune envie ce dimanche, un jour sain De faire ce genre d'activité. Le mec essaye de me cuisiner, il me baratine. Allez s'il te plaît, en plus ça peut te ressembler à Jessica Alba. T'aimes bien non ? Bon, à ce moment là Jessica Alba était mon crush. Mais j'étais un grand garçon. J'étais pas dupe. Donc bien sûr j'ai répondu Jessica Alba, c'est vrai ? Oh... Je sais, mais je jouais pas. Donc moi, jeune, 18 ans. Dupe. On me retrouve dans la voiture d'un pote En train de capter des jeunes filles Or que je voulais juste profiter de mon dimanche comme tout le monde. Ils roulent quelque chose comme 30 minutes Puis on se retrouve en bas de leur bâtiment. Et en regardant vers le bâtiment On voit dans le hall l'ombre de deux filles. A ce moment là c'est comme Vous vous souvenez à l'époque de Secret Story Quand il y avait un personnage mystère Qui allait rentrer dans la maison des secrets ? Voilà, on était à ce niveau d'excitation. J'allais voir Jessica Alba Donc j'étais complètement dans le truc. La première fille sort C'est la meuf d'assassin. Magnifique, rien à dire. Une superbe Latina Très très jolie Moi-même je disais Ouh, pas mal, pas mal Maintenant qu'est-ce qu'il y a pour moi ? C'est pour ça que j'étais venu Faut pas oublier Jessica Alba Et c'est là où il me dit Ah voilà, elle est là gros Donc bien sûr j'ai réagi comme ça Ah ouais ? Jessica Ouais, je me suis fait avoir en beauté C'était pas Jessica Bien sûr je dis pas que j'étais Denzel Washington J'étais pas non plus ouf Je ne le suis toujours pas Mais quand même Elle était pas mon style Je veux pas la descendre physiquement Ça se fait pas Donc maintenant j'ai un gros seum Je m'en fous de tout Et dès le début la meuf Me casse les cou** Donc dans la voiture j'étais devant Et la meuf Veut être devant Sachant que je suis très grand J'ai besoin de plus d'espace C'est pour ça que je me mets toujours devant Mais elle voulait rien savoir Elle en avait rien à foutre Et la discussion ressemblait à ça Euh par contre je vais être devant Désolé ça va pas être possible Va derrière Sumpa C'est mieux pour toi Si si parce que je suis toujours devant en fait J'aime pas trop être derrière Barre toi tu comprends le français ? Oui mais avec ma taille C'est assez difficile d'être derrière J'ai pas assez d'espace en fait Bouffonne C'est pour ça Parle pas avec moi Va te coucher Oui mais j'ai des petits problèmes de dos Alors c'est mieux que je sois devant Je bouge pas Tu vas faire quoi ? Hmm ? Dockard Ah ouais ? Parce que j'ai eu une opération récemment Et je pense que ça serait mieux Que je sois devant Parce que ça me fait un peu mal aux genoux Dans des endroits Où je suis un peu confiné Tu vois Hmm ? Tu me touches Je te couche Puis mon pote me demande Avec insistance d'aller derrière Mais vous voyez le genre de télépathie de meilleur pote Donc en gros il me disait Allez s'il te plaît gros Sois sympa Sois galant Allez derrière Ok ? Imbécile tu vois pas que t'es en train de me gâcher mon cou Va derrière Bouge Nada Elle croyait quoi ? Qu'elle allait se ramener Et que j'allais bouger comme un petit bouffon ? Donc je me suis mis derrière Laissez moi vous dire que ce dimanche je sentais déjà assez mauvais Puis on est parti dans un endroit simple Le McDo Donc on décide de manger évidemment tous ensemble Et donc chacun prend sa commande etc etc Puis la meuf la plus chiante Et qui ressemble pas du tout à Jessica Bah qu'on va appeler d'ailleurs Madame D parce que Si tu peux pas finir cette phrase Ça veut dire que t'as pas vu cette story time Donc va la regarder Et tu sauras pourquoi on l'appelle Madame D Donc Madame D prend sa commande Mais je la vois pas payée Puis c'est à mon tour Je prends ma commande Et là j'entends derrière moi Donc tu payes pour nous deux ? Hein ? Jamais Aucune Aucune Jamais Donc je lui dis que non je paye juste pour moi Et la meuf décide de parler dans sa barbe et de dire Rade Hey 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 On vient d'arriver On vient de commencer M'oblige pas de partir s'il te plaît On vient d'arriver Et j'ai déjà envie de me foutre une balle dans la tête A aucun moment j'ai voulu être ici Donc c'est sûr que je vais pas payer pour toi Depuis quand tu vas te faire payer quelque chose Pour un rendez-vous à quatre improvisés ? C'est même pas vraiment un rendez-vous à quatre C'était plus un rendez-vous de circonstances Bien sûr elle paye son McDo Je paye le mien Et puis on est à table Je vois que Madame D Arrête pas de parler dans sa barbe Elle arrête pas de parler à sa copine Des petits secrets Des petites cachoteries Et ça je déteste ça T'es avec des personnes Soit vous parlez avec tout le monde Soit vous parlez pas Parce que c'est super relou Et c'est super irrespectueux Je lui dis Par contre tu peux parler avec nous tous en fait On est quatre Vous êtes pas seulement toute seule en fait Et la meuf lève les yeux Vous voyez On va dire qu'il y avait Cinq niveaux d'énervement pour moi Et j'en étais déjà à trois Premier C'est dans la voiture à la place Deuxième C'est le coût de tu payes pas Troisième C'est lever les yeux comme ça Il m'en reste plus que deux Il m'en reste plus que deux Je suis à bout Je suis presque J'y suis presque Donc là bien sûr Elle décide de parler avec nous Mais pas de n'importe quelle manière Elle décide de parler surtout Avec moi Mais en piquant Donc t'es au lycée T'es dans quelle filière ? Ah je suis en STMJ Ah ouais t'as un casse ou c'est un peu quoi ? Non c'est juste une filière Ça n'a rien à voir Ouais enfin bref Et tu conduis ? Non j'ai pas le fermier Ça m'étonne pas Donc bien sûr On arrive à quel niveau ? Niveau quatre Parce que là Elle m'irritait à un point Puis on décide d'aller au ciné Lui mon pote de son côté Tout se passait bien Ils avaient des cœurs dans les yeux Oh oui ça discutait C'était magnifique Ils avaient une vibe incroyable Mais moi de mon côté J'avais envie de me les crever Parce que cette meuf était insupportable J'essaie même de me mettre entre Assassin et sa meuf Parce que je sais que dans tous les cas Eux ils sont tranquilles Mais que moi Pour supporter cette fin de journée Il faut absolument Absolument que je sois loin de cette fille Et j'ai quand même fini à côté de Madame D Parce que rien ne pouvait empêcher Assassin De gérer la meuf qu'il voulait Bien évidemment Il m'a donné de gros coups de coudes Notre amitié s'est arrêtée au niveau de la Latina je pense Donc on est posé devant un film Je me souviens plus lequel Le problème avec Madame D C'est qu'elle parlait trop Elle posait trop de questions Pourquoi tu me poses autant de questions ? On a commencé le film en même temps Il défile à la même vitesse Pour tout le monde A quel moment ton cerveau s'est déconnecté C'était impossible C'était impossible de regarder un film avec cette femme Ça ressemblait clairement à ça Non mais pourquoi tout le monde court ? Je comprends pas Ils sont pressés C'est quoi le but ? Parce que le méchant les poursuit Mais pourquoi ils se battent tous pour une amulette ? C'est bon on se détend Parce qu'ils en ont besoin pour le vaincre Oh Oui Ils le disent depuis le début en fait D'ailleurs elle faisait pas que parler Elle était gênante en général Oh j'ai envie d'aller aux toilettes Pousse-toi Merci 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 Je suis de retour J'ai besoin de place à nouveau Merci Merci à toi Voilà Désolé Oh mince j'ai oublié les popcorns Pousse-toi Merci Merci Oh fais attention Tu peux pas faire attention Mince Donc un film qui durait 1h45 à la base Avait l'air d'un film qui durait 3h pour moi Donc on sort Et la meuf d'Assassin veut qu'on aille tous chez elle On décide d'aller chez elle On se pose dans le salon Et un moment Assassin décide de partir avec sa Latina Dans la chambre de la Latina Et me laisse tout seul avec Madame D Vous entendez ? Enfin Ce silence C'était exactement Un silence Complet Elle savait Elle savait que c'était trop pour moi là Donc on a décidé de se la fermer Et puis Assassin au bout de 5 minutes revient Il descend Vite Il descend super vite Fonce vers moi Me dit On va dans la cuisine Et là J'ai su que Dieu existait Il me dit Gros c'est marrant On rentre On rentre Il me prend carrément le bras Et tout Il me dit On rentre On rentre Etc On se barre Et tout Je lui dis D'accord ok Mais tu vas me dire pourquoi d'abord Elle est mineure Elle est mineure Assassin l'a découvert Lorsqu'il est rentré dans la chambre de Latina Et qu'il a découvert sa photo de classe De l'année dernière Elle était en 3ème Il s'avère que la Latina Était mineure Mais pas n'importe quel type de mineure Elle avait 15 ans Waouh Ce qui expliquait Certaines choses en fait Le rendez-vous à 4 La manière dont elle parlait Les cachoteries Les petits Tout ça C'était des trucs de gamines Et sachez qu'Assassin Devait déjà avoir 19-20 ans On a juste dit Bon on a quelque chose à faire Etc On s'est pressé On a pris sa voiture Il était tellement stressé Qu'il a calé Et puis On s'est barré C'est tout pour moi J'espère que la story t'a plu Si la vidéo t'a plu Like Si la vidéo ne t'a pas plu Like N'hésite pas à partager N'hésite pas à commenter N'hésite pas à t'abonner Si c'est déjà fait n'oublie pas D'appuyer sur la petite cloche Pour avoir toutes les notifs Lorsque je sors une vidéo Et ouais C'est tout pour moi Peace Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz